Les gars, au départ, nous, on a cru que c'était les blagues des réseaux sociaux, mais l'allure où c'est en train de prendre, ce n'est plus à blaguer. Les gars, je vous assure, Gato nous fait comprendre dans une vidéo que si Pifo ne se reprend pas, en 2025, il va le retrouver dans le secteur. Donc, en 2024, il ne m'a pas fini que Pifo soit en vie. Pifo, à son tour, il fait une autre sortie pour dire qu'il ne sait pas ce que Gato lui reproche ou bien Gato lui démarre. Il ne sait pas ce qu'il a fait à Gato et que le tour, c'est de trop que lui-même, il frappe la main sur la table. C'est chaud entre les deux. Comme je vous dis là, Gato revient encore, il dit, j'insiste, que reprends-toi sinon en 2024-6, il ne va pas te louper et il va encore plus loin. Il donne les détails parce que Pifo dit qu'il ne sait pas ce qui se passe entre eux, ce qu'il a fait à Gato. Gato a donc tout détaillé. Pourquoi? Il a le macabre, le mal de Pifo. Vous-même, écoutez. Pifo, l'année, il ne doit pas te louper. Alors la professeur, 2024, il ne doit pas te louper. L'année, c'est 2024. Rappelez-vous de ce jour, nous sommes en août. 2024, il ne va pas louper ce mec, cette dame, bon entendeur. Vous allez penser que c'est la blague. Pourtant, il sait déjà ce qu'il a fait. Il sait déjà ce qu'il a fait. Je vous juge sur la tête de mes deux parents qui sont vivants, sur la tête de mes deux enfants, que si vous demandez à ces gars ce que je lui ai fait, je vous juge ma mère. Il ne vous dirait rien. Il ne vous dirait rien. Je ne sais pas ce que je vous dois. Je ne sais pas ce que je vous dois. Je ne suis pas obligé de travailler avec vous. Je ne suis pas obligé d'accepter vos propositions. Je ne suis pas obligé d'entrer où vous m'amenez. Je ne sais pas ce que je vous dois. Quittez derrière moi. C'est un peu de trop. C'est un peu de trop cette persécution. Cette persécution inutile. Dites-moi seulement, dites-moi en commentaire le jour où je suis venu s'il a provoqué quelqu'un. Vous passez votre temps à me provoquer tout le temps. Quand je réponds, vous vous fâchez, ça vous énerve. Parce que ma façon à moi de répondre est toujours plus tranchante que votre provocation. Pour la petite histoire, ce gars que vous voyez, ce gars que vous voyez m'écrivait pendant un mois, deux mois. Je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Et ce message était quoi ? Piffo, comme tu me vois là, j'ai plus de talent que Tic. Je suis plus talentueux que Cabrénanjic. Pardon, travaille avec moi. Je vais te faire gagner beaucoup d'argent. Je vais mettre ton numéro sur mes pages. Tu seras mon manager, c'est toi qui vas décrocher mes appels. Je n'avais pas besoin de ça. Du simple fait qu'il avait dit qu'il pouvait me faire gagner d'argent plus que Cabrénanjic. Et j'étais même pas le manager de Cabrénanjic. Du simple fait qu'il m'avait dit qu'il pouvait me faire gagner l'argent plus que Cabrénanjic. J'avais dit non plus que Cabrénanjic. Il avait dit non. Ça, c'est quelqu'un qui a l'esprit de division. Je ne peux rien traiter à Véluche. Dès qu'il avait dit ça, je ne peux rien traiter à Véluche. Tout ce qu'il m'écrivait après, je ne répondais plus. Il est passé par deux grands frères. Le King de King et Stéphane Kimboko. Ceux qui sont dehors, ceux qui sortent la nuit connaissent les deux grands frères. Parce qu'ils savaient que je respectais tellement les grands là, qu'ils ne peuvent pas me demander un service. Et je refuse. Il est allé voir les grands frères là. Les grands frères là m'ont appelé. Ils m'ont supplié que Pifo, pardon, reçois ce monsieur. J'ai reçu ce monsieur. Il voulait que je le managhe. Les grands frères m'ont dit Pifo, essaye de faire ce que tu peux faire pour ce gars. J'ai dit, ok grand, on va commencer par une séance de shooting. On a fait le shooting dans mes bureaux. Il n'a pas payé le shooting. C'est le King de King qui avait payé le shooting à 100 000. Les seules photos professionnelles qu'il a eues dans sa carrière, c'était dans mes bureaux. Alors parce que je ne le ressentais pas. Parce que quand le manager a une forte expérience, il connaît ressenti les bons et les mauvais. Les gens qui ont une mauvaise énergie, qui ont un mauvais aura. Et lui, il en fait partie. Je me suis éloigné de lui. Je l'ai mis en contact avec ma secrétaire. Elle s'appelait Thérissa. Thérissa travaillait avec lui, ça ne donnait pas. Il faisait tout. Je ne sentais pas le projet. Un jour, je suis quitté. J'ai dit non, je ne peux pas faire semblant. Ce gars n'est pas dans mon système. Je ne peux pas faire semblant. Depuis le jour-là, il a commencé à monter des histoires contre moi. Commencé à me saboter. Commencé à m'afficher sur Internet. Me traiter de Madame Pifo. Madame Cécile, mademoiselle Pifo. Hey ! Si j'étais méchant, si j'avais le cœur là. C'est que le simple fait qu'il m'accuse d'être homosexuel, c'est en preuve. Je l'aurais déjà foutu en prison depuis. Mais je suis resté tranquille. Je ne sais pas ce que je vous dois. Lui que vous voyez là, en décembre passé, son baillard à SG. Où il habitait là-bas ? Son baillard me poursuivait partout. Son baillard me poursuivait partout. Il voulait que j'affiche. Quand je l'affiche, qu'il fait 8 mois sans payer son loyer. Je n'ai pas fait. J'ai refusé. J'ai dit son baillard me poursuivait partout. Qui veut libérer la maison sans payer le loyer. Il avait 8 mois de loyer impayé. J'ai refusé. J'ai dit que je ne l'affiche pas. Il a une femme. Il a une de ces femmes qui l'avait fui là. Il a une de ces femmes qui l'avait fui là. La copine, c'était la copine ou la soeur de sa femme qui l'avait fui là. Elle m'avait écrit sur WhatsApp. Elle m'a fait de ces révélations. Que non, sa femme l'a fui pour excès de Sodo. Écoutez bien ce que je dis. Jusqu'à m'envoyer les voches. M'envoyer les voches de ce monsieur. Où il disait que non, on a fait ça seulement une fois. Parce qu'on avait saoulé. On avait pris beaucoup de petits Guinness. Écoutez bien. Je parle là. Que si je mens. Si je suis actuellement menti pour ce que je dis là. Franchement. Que le Seigneur me punisse. Parce que c'est un peu de trop. Laissez-moi vivre ma vie. Je ne sais pas ce que je vous dois. Ces gens là. C'est tout ce que vous allez voir aujourd'hui me persécuter là. C'est les gens qui m'ont demandé les services. J'ai refusé. C'est les gens qui m'ont demandé d'ancrer dans certaines choses. J'ai refusé. C'est les gens. Pour certains hommes. C'est les gens qui m'ont drague. J'ai refusé. Maintenant, ils montent des histoires. Ils ne passent pas des proches. Sinon, comment expliquer que tic. Que tic. Que tout le monde sait que c'est mon fils. Ils se lèvent pour m'afficher sur internet. Ces gens là sont diabolés. C'est-à-dire qu'ils se lèvent dans le corps de certaines personnes. Pour me noisir. Ces gens là vont chez le marabout. Ils marchent avec mon nom de puits. Laissez-moi. Alors, j'ai fait cette vidéo par rapport à la sortie. Je devais l'appeler un peu avec plus de respect. De Robinson Pifo. Il a fait une sortie récente là. Où il a dit qu'il ne sait pas ce que je lui ai fait. Que je suis fâché de contenu. Parce que j'avais dit que je suis plus fort que Cabrénandip. C'est pour ça que l'a offerté à bavre moi. Pifo. Excusez-moi. Un être humain peut mentir comme ça mon frère. Tu vas faire ce qu'on va avoir pitié. Quand on a la vidéo, on va avoir pitié de toi. On va dire que non, voilà un être humain. Voilà quelqu'un. Mais mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je te dis dans ma vidéo. Que si tu... Il y a bien le conditionnel. Mais tu as pris la partie où j'ai... Tu as retiré le si. Tu as mis ta partie. Que si tu ne te répandes pas cette année. Moi, je suis un prophète. La frère de Marabouta, je ne connais pas ça. C'est quoi, les Marabouta manquaient ici par les contrats. Moi, je travaille avec le temps de Dieu. Et les prières. Je suis un prophète. Mon frère Joumont, c'est Oafo Joel. Il est au nord. Il est prophète au nord. Il a son église. Moi, je suis prophète ici. Je suis quelqu'un que... Dieu me parle. Et comme il aime son peuple, je suis venu avec toi et je t'ai parlé. Il a envoyé une vidéo. Pour que tu te répandes. Parce qu'un être humain, il ne peut pas être là. Tout le monde le déteste. Les gens que tu t'aimes, les Valsina, Valsero, M. Valsero, la baronne suisse. Tout ce que tu étais, même les tics dingues, te détestent. C'est qu'il y a un problème. Ma maman n'est même pas encore morte. Elle est couchée. Mais tu as déjà envoyé des paroles. Tu as réclamé l'argent, raconté des choses. C'est toi qui as tué cette dame. Dis comment elle était méchante. C'est toi qui as tué cette dame. Et tu as tué plein. Après qu'on est contre toi, comment c'est ton caractère, ta façon d'être. Ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu vas mépriser les autres. Maintenant, pour la petite anecdote, je vais vous dire le problème que j'ai eu avec l'horizon et qu'il faut juste qu'elle a pris la toile comme ça. Rappelons-moi encore le nom. C'était qui là ? Le King. À l'époque, il y a un monsieur que je respecte. On l'appelle le King de King. Il y a un grand frère qui aime ce que je fais. Il m'a trouvé que tu es talentueux. Mais pourquoi tu n'es pas au niveau où il faut ? Il dit que non, ce n'est pas le temps. Le temps de savoir arriver. Pour ma page, je ne gênerai pas ça. Ça veut dire que je ne faisais pas assez de vue. On a d'abord cherché un premier community manager. Mais le gars, ce n'était pas un gars perquittant. Il n'était pas fort. Donc il n'était pas au pays. Il n'avait qu'à ramener à ce monsieur. Le gars n'a pas vraiment travaillé. Il a annulé le contrat. Donc il m'a dit que c'est tranquille, je vais chercher quelqu'un qui va travailler à ta page. Écoutez bien l'histoire. Vous connaissez, vous n'avez pas trop me voir dedans parce qu'il ne me mêle pas dans certains choses. J'ai ma vie à moi et ça ne me concerne que moi seul. C'est là où le king fait appel à Pifo. J'ai mon petit, là, gâteau international. Pifo dit, ah oui, oui, gâteau, il est talentueux, il le connaît bien. Il me met en contact, c'est là où il me donne le numéro 1 qu'on m'a causé. Quelques temps après, il faut m'a donné un marché. Un de ses frères, ses mariés, il vient de 150 mètres au mariage. Après, le mari n'a plus lieu. Nos gars m'envoyaient 30 émissions, on fait m'envoyer 30 émissions, tout s'est excusé. Alors, puis il faut me dire qu'il faut venir au studio, chez lui, là où il y a. Ce qui vous manque là, c'est pas sa maison. Moi, je le répète encore. Ceux qui connaissent vous, ils vont témoigner. Il m'envoie, il me demande de venir là-bas. Donc bon, avec les habits, je vous jugeais porté deux valises pleines d'habits parce que vous savez qu'un domaine d'habillement, je ne me blague pas. Il m'a dit qu'il te faut au moins 20 à 30 photos shootings. Il savait ça qu'on allait travailler. Il m'a dit d'accord. Le king a fait un dépôt de 100 000 francs à Pifo. C'est bien l'histoire. Premier dépôt, 100 000 francs. J'arrive, je prends les photos, les shooters. On a passé au moins 6 heures de temps parce que j'avais énormément d'habits. Il dit 6 heures de temps, donc s'il n'y avait rien comme photo, il devait avoir au moins 100 ou 50 photos. Je fais des photos, je fais des photos, je fais des photos. Il était question maintenant qu'il faut travailler ma page. Comme il s'est dit aux gens qui ne travaillent pas pour ça, c'est un manque. Il vole les pages déjà pour se faire un nom. Alors, je lui ai dit que les photos vont sortir quand? Je me rappelle encore bien. Il m'a dit que d'ici 3-4 jours, tu vas voir les photos. Là, maintenant, tu ne les pubis plus n'importe quelle photo sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Il va te donner un community manager et tout. Je lui ai dit d'accord. Il m'a envoyé une fille. On l'appelle la fille la Théry. La fille était admin de ma page. La fille la travaillait comme elle pouvait. Mais je ne voyais pas le travail que tu faisais. Tout ce qu'on avait causé, c'était un verbal. Tout ce qu'on avait causé, il ne devait faire aucun des travaux. Mais comme je suis un gars que je n'aime pas les problèmes, je les sais. Les photos shooting, ils demandent après 3 jours, ça ne sort pas. Après une semaine, ça ne sort pas. Entre-temps, la fille est en train de travailler les fausses photos sur ma page qui n'ont même pas de sang. Même les photos, elle ne les met pas. Je reste tranquille. Je rencontre au King. Le King dit, comme tu as dit d'attendre, attend. Attendre les photos pendant un mois. C'est là où il me fâche. Il dit qu'il faut qu'il m'envoie. Il faut m'envoie 5 photos. Il dit la vérité. Il m'envoie 5 photos. Il dit que c'est tout ça. Ici, il ne me reprend pas passer. C'est un gars très insolent. Il est très méprisant. C'est mon petit feu de trôneau, mais il est méprisant et insolent. Directement, il y a un gars qui m'envoie. Quelques temps après, Chakir ont fait une sortie. Oui. Quand Chakir ont fait la sortie où il dénonce c'est un Wubi, c'est un Tchelé. Dans la vidéo, il y avait d'autres types de dents. D'autres dames de dents qu'il faut. Rapidement, je fais aussi une vidéo pour dire que quand vous voyez Chakir ont fait son âme, Chakir, c'est quelqu'un qui ne manque pas, il faut souvent prendre en considération. Il y a écrit. Donc, tu as envie de considérer ce que Chakir dit. Ça veut dire que tu m'étrives à des pédéries. Non, est-ce qu'il parle ton nom dedans ? Il m'a bloqué. Voilà toute l'histoire. Il m'a bloqué. C'est là où il a commencé à détruire mon nom dans les réseaux. Jusqu'à l'air n'est pas répondu. Le King me disait « ne parlez pas ». Je n'ai pas répondu. C'est quand il a se rappelé. Il provoquait même mon intimité à entrer dans ma vie. C'est même ma maison, tout. Je fais des sorties sur lui. Ben là, le problème de Pifo. Moi, j'étais demain avec mes managers Pifo. Tu connais mon manager ? Tu as manager qui on a vu ? Tu as managé, tu as manager longer. Tu peux manager longer. J'étais demain avec mes managers tandis que j'ai un problème de management. Mon manager, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait mon téléphone, son lien, on te paye comme ça toujours. Hé, mon frère, j'ai failli oublier. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. Hitec Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, je dis encore sous réservation. Hitec Training Institute est situé au troisième étage fond du mal Yaoundé au lieu de Kameku. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hitec Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique. HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hitec Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info.htti.net, site web www.htti.net. Hitec Training Institute. Knowledge is power.